Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est Fletch de GeekFowa et aujourd'hui on voit dans un petit tuto PDF Pager pour Fondry VTT Moi je ne suis pas développeur et j'aime bien jouer en VTT de manière la plus simple possible et du coup j'avais PDF Fondry l'année dernière qui marchait très bien suite à la mise à jour, le passage à la mise à jour 10 PDF Fondry, non je ne veux plus et il y a un petit nouveau qui le remplace c'est PDF Pager donc si vous avez peut-être vu la vidéo PDF Fondry et comme moi, vous souhaitez continuer de jouer avec des PDF donc utilisez par exemple des feuilles de personnages sur lesquelles on peut écrire en PDF tout simplement dans Fondry donc là on va lancer une partie de Fondry donc je lance par exemple Étrange France donc vous avez peut-être vu l'actuelle Play avec d'excellentes joueuses donc c'est un monde d'Urban Fantasy donc la partie est en train de se lancer donc j'arrive ici je vais me mettre dans une autre vue la vue ne change rien à l'histoire du coup comment ça marche ? donc ici en fait mes joueurs ou mes joueuses vont se connecter à la partie et par exemple ils accèdent à la feuille de personnages et la feuille de personnages j'ai chargé en fait tout simplement un PDF que j'ai mis dans mon répertoire de Fondry donc ça donne ça et donc si on veut créer un nouveau personnage on fait créer un nouveau personnage le dossier on s'en fout donc alors perso de flèche tac et ici si je modifie si je ferme et que je reviens plus tard c'est sauvegardé on voit mon texte est nickel donc évidemment vous n'allez pas pouvoir jouer cliquant sur force ça va déclencher le test etc c'est simplement pour avoir une feuille comme on aurait en fait autour d'une table les joueurs la remplissent la modifient la note donc si vos joueurs ont énormément de texte PDF Pager tac ça va comprendre le truc tac et vous aurez vous pouvez écrire au kilomètre sans problème sur votre feuille vous pouvez noter tout ce qui est nécessaire pour le perso la seule condition c'est d'avoir édité son PDF pour qu'il ait des feuilles cliquables on a de la chance les éditeurs récemment s'y sont mis donc vous trouvez souvent des feuilles de PDF qui sont inscriptibles donc c'est parfait donc pour ce faire en fait vous allez sur la page de PDF Pager ici vous tapez PDF Pager dans Foonery VTT et ici vous allez avoir le lien du projet donc copiez l'adresse du lien et quand vous installez le module il vous demande l'URL du projet donc vous pôtez l'URL du projet tout simplement une fois que c'est installé en fait on va dans gestion des modules peu importe le jeu auquel vous jouez si c'est un jeu perso ou si c'est un jeu du commerce vous cochez tout simplement PDF Pager et après dans configuration des options ici la petite roue crantée configuration des options c'est le premier et ici on trouve la liste des modules que j'ai installé PDF Pager on va là et tac 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 le donc je sais pas si il y a une version française enfin la seule chose à mettre c'est PDF pour les personnages PDF for actor sheets donc ici en fait si je clique là ça va me demander où est ma feuille PDF donc j'ai fait une donc dans mon répertoire de Foonery j'ai mis ma feuille PDF et si je ne l'avais pas mis et bien là j'ai la possibilité de la télécharger donc j'appuie sur télécharger et bim je la télécharge voilà une fois que la feuille est choisie on l'enregistre en appuyant ici moi j'ai déjà fait et à partir de là tout simplement hop quand vous allez sur l'une des feuilles vous aurez ça si vous n'avez pas ça si vous avez la feuille d'origine je ne sais pas de Donjon et Dragon par exemple vous cliquez en haut sur feuille et là ça vous donne les choix moi j'avais mis le système de Barbarian of Lemuria comme partie mais en vrai je ne l'utilise pas du coup j'utilise le système des tranchants donc là si donc choisissez en feuille de personnage par défaut hop PDF Sheet donc PDF Sheet c'est ce que vous avez choisi tout à l'heure et à partir de là tous les personnages qui seront créés auront cette feuille de PDF tout simplement tout simplement et voilà c'est tout simple les PDF dans la version 10 avec PDF Pager c'est aussi c'est aussi la possibilité d'avoir des PDF des PDF dans les aides de jeu donc là par exemple j'ai mis mon système de règles avec là il fait 124 pages ça doit être la version que pour les joueurs mais du coup la version 10 plus PDF Pager ça fait que maintenant vous pouvez avoir vos PDF mettre vos PDF à l'intérieur là j'ai tous les droits mais je vous invite à ne mettre que des PDF donc vous avez les droits évidemment le truc hyper cool c'est que ça garde si vous avez un sommaire moi j'ai fait un sommaire pour mon jeu donc les joueurs peuvent aller directement aux infos et les liens sont cliquables je clique sur effet déclenché j'avais un renvoi de page et ça m'envoie directement sur effet déclenché il n'y a pas plus à dire sur PDF Pager ça permet juste de jouer comme autour d'une table de jeu de rôle de mon côté on joue avec un système de cartes donc en plus en visio on montre les cartes donc les joueurs ont les feuilles le Fondry me sert à montrer les scènes à animer mes différentes vues et puis c'est tout voilà PDF Pager c'est hyper cool si vous jouez un jeu de rôle avec des dés vous rajoutez Dyson Ice ou d'autres éléments comme ça et on est bien c'est une vidéo courte il n'y a pas grand chose à dire sur PDF Pager à part que c'est cool c'est facile à utiliser et à employer moi ça me simplifie la difficulté si je connais un système en papier que j'ai le PDF parce qu'en général quand on fait un financement participatif on a le PDF et le papier je peux en 5 minutes passer les PDF des feuilles de personnages dans un Fondry préparer quelques scènes et on peut jouer sous une demi-heure sans préparation même si le système n'existe pas voilà merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo tuto si ça vous a plu partagez-la et puis c'est cool à la prochaine ciao